bienvenue dans cette vidéo alors nous allons continuer avec notre projet alors cette fois ci nous allons activer le bouton supprimer c'est à dire que lorsque nous allons cliquer sur le bouton supprimer ici directement l'enregistrement que nous avons fait ici au niveau de notre base de données va se supprimer ok donc pour cela nous allons revenir dans notre code source et nous allons commencer à écrire nos codes donc ici je vais préciser la fonction c'est à dire que ici ça c'est la fonction donc je vais mettre un commentaire alors je ne cesserai de le dire un bon développeur est une personne qui commande ses lignes de code bien que je n'ai pas commenté juste là mais ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas commenter vos lignes de code donc là je vais juste montrer que cette fonction cette fonction permet d'ajouter d'ajouter et d'afficher les informations voilà les informations vont d'un étudiant vous pouvez ajouter ça ok voilà donc nous allons maintenant utiliser créer une autre fonction qui permettra de supprimer les données dans d'un 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 étudiant dans la base de données donc je vais mettre ça en commentaire cette fonction c'est à dire la nouvelle fonction que nous allons créer bien sûr donc cette fonction permet de supprimer les données voilà donc pour cela nous allons créer la fonction alors on crée la fonction avec le def et on va donner le nom delete underscore d'état c'est à dire supprimer les données et en parenthèse on va appeler le request ok donc ici nous allons venir écrire si la request méthode request point méthode on va prendre le on va créer notre objet qui sera ici le pi on va donner pi ok donc ça va être user point object 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 point get voilà donc ici qu'est ce qui va se passer il va se passer que nous allons donner la clé primaire je reviens dans mon dans mon programme ici vous voyez ici nous avons l'identifiant qu'on appelle le primary key c'est à dire clé primaire alors sachez que dans la base de données que ce soit les modifications ou les la suppression c'est tout si nous voulons faire la suppression nous n'allons pas donner toutes ces informations on va donner juste l'identifiant et c'est l'identifiant qui permettra de supprimer les donner les données dans la base ok voilà donc on va donner ici pk pk ça veut dire primary key ok pk égal à id ici notre clé primaire c'est l'identifiant ok donc nous venons ici au niveau de notre argument et nous allons ajouter le id donc nous allons appeler la fonction delete alors la fonction delete nous avons donc puis c'est juste le nom que nous avons pris ok puis c'est juste le nom que nous avons nous avons pris nous vous pouvez donner le nom que vous voulez donc nous allons utiliser la fonction delete ok voilà on donne ici la fonction delete et bien nous allons utiliser ce qu'on appelle le http response le http response c'est tout simplement elle qui permettra d'appeler la réponse si nous renvoyons la requête donc pour pouvoir faire ça on va mettre ici on va appeler le http réponse dans le diango d'accord donc from diango on va mettre ici http response redirect donc lorsque nous ça va nous donner la réponse directement ça va aller diriger et là on va venir ici on va utiliser le return donc nous avons ici return et on a ici http response redirect entre parenthèses et là nous allons mettre le slash voilà voilà donc voici la fonction la fonction que nous nous la fonction que nous avons créé alors n'oubliez pas de venir vers le url ainsi vous ne venez pas au niveau du url ça ne vous donnera pas vous devrez obligatoirement appeler le donner le chemin qu'on appelle le pat ok donc je vais tout simplement venir ici je vais copier c'est toujours le même pas donc je vais venir coller ici pour donner les informations nécessaires donc c'est cette fois ci c'est le delete c'est la fonction delete que nous avons appelé donc on va venir mettre la fonction delete ici et à ce niveau là on a dièse nous allons utiliser les signes de supériorité donc je vais appeler mon clavier visuel ok donc là je serais là comme ça donc ce serait du type int voilà ce serait ici le int on met le int à l'intérieur je vais enlever ça voilà donc ce serait le int deux points id l'identifiant ok donc ça veut dire tout simplement que ça va capturer l'identifiant ok ça va capturer l'identifiant que nous aurons nous aurons à donner donc on va appeler cette fois ci notre fonction avant c'était la fonction add and show mais on vient de créer la fonction delete d'état donc vous mettez le nom de votre fonction alors si vous mettez autre chose que le delete d'état ici au niveau de la fonction s'il vous plaît appelez le delete d'état donc le nom ici ce serait delete d'état collé ok donc faites très très attention au nom c'est pour cela que je veux que lorsque vous prenez lorsque vous prenez mon tuto faites la même chose d'abord que moi donc après vous pouvez modifier si vous voulez mais au moins faites la même chose que moi ça vous permettra de comprendre plus facilement ok voilà donc attendez je dirais qu'il ya un petit problème oui il ya un petit problème d'indentation c'est pour cela que vous voyez que ici ma fonction elle est elle est plutôt sombre ok parce que à cause de l'indentation donc je vais bouger ça donc vous voyez maintenant que le delete d'état elle est lumineuse voilà donc je mets ça également à l'intérieur et puis ça qu'est ce qu'il se passe ok request.methode la fonction delete d'état ok is not defined ah ok j'ai mis request ok c'est request très bien ok c'est bon donc j'avais mis quelques erreurs vous pouvez remarquer que maintenant ma fonction elle est plutôt bien créée alors je répète une fonction ne peut pas être déclarée à l'intérieur d'une fonction j'avais créé la fonction delete d'état à l'intérieur de la fonction ad show parce que j'avais je n'avais pas pousser la fonction ici depuis ce niveau là ok donc maintenant je reviens au niveau de mon html l'html l'html ici c'est le add and show parce que c'est à l'intérieur de add and show que j'ai créé mon bouton supprimer mon bouton supprimer donc c'est là bas que je vais utiliser mon je vais mettre mes mes données donc là je viens d'abord ici en bas et je vais créer form et là au niveau de forme on va ajouter une méthode et la méthode ce serait post ok donc maintenant on vient ici et là on aura input ici type ça serait de type submit submit pour les boutons et value on a ici la classe btn comme je vous l'ai dit btn ça veut dire bouton c'est d'accord btn danger la même chose danger et ici value ça fait value value égal à supprimer voilà value égal à supprimer donc je vais effacer ça d'accord je vais effacer ça on n'aura plus besoin de ça et je vais exécuter de voir ce qui sera rendu voilà donc voici mon bouton ici donc maintenant nous aurons besoin de quoi nous aurons besoin de bien structurer bien sûr vous voyez que modifier et supprimer ne sont pas sur la même ligne c'est pas joli donc je vais utiliser une autre classe pour pouvoir rendre tout cela plus joli quoi en fait l'esthétique en programmation c'est très très important ok donc là on aura ici la classe on aura ici la classe et ce serait dit tirer inline d inline inline ça veut dire sur la même ligne ok voilà de tirer inline donc je vais essayer de voir voilà donc vous voyez maintenant que c'est venu voilà donc d inline voilà donc là voici ici donc maintenant nous allons donner une action parce qu'on a appelé l'action on n'a rien mis dedans on va donner une action bien sûr ok donc ici à l'intérieur de notre forme l'action ce serait le fait de donner l'url l'url que nous avons déjà créé ok donc ici c'est voilà les brackets et voilà voilà donc là nous aurons ici l'url et on va donner le delete data delete data alors le delete data c'est quoi c'est tout simplement ça le delete data que nous avons créé au niveau de l'url attendez voilà le delete data voici ce delete data là c'est ce que nous avons pris et que nous avons donné ici ok si vous donnez un autre nom prenez un autre nom c'est très très important c'est pour cela que à chaque fois je vous dis ça pour que vous n'ayez pas de mauvais surprise quoi parce que les langages de programmation sont très très sensibles à la casse par exemple s majuscule est différent de s minuscule d majuscule est différent de d minuscule ok donc on a st id comme je vous l'ai dit on supprime les informations avec leur identifiant ok on ne met pas toutes les informations seulement leur identifiant en question d'accord voilà donc on enregistre et on vient ici en bas nous allons vérifier voilà je vais cliquer sur supprimer on dit quoi forbidden ah ok voilà donc on me dit que j'ai oublié le csrf le csrf je pense que je l'ai déjà expliqué ok c'est tout simplement le fait de c'est tout simplement le fait de sécuriser ces x et de sécuriser ces entrées ok donc donc je ne l'ai pas mise je viens ici un peu voilà donc je ne l'ai pas mise je vais le mettre donc on a ici les brackets comme ça et on a pourcentage on a csrf underscore et là nous avons token ok voilà ok donc on va ajouter le csrf token et on va vérifier ok donc on va venir supprimer ici ça me dit quoi qu'il y a un problème au niveau de object donc on revient ici au niveau de notre voilà donc nous allons remettre notre cs ici et là on va vérifier ok voilà donc là je vais essayer de supprimer vous voyez que c'est supprimé je vais venir supprimer karim vous voyez que karim est parti donc on va venir ici et là on va nous loguer en tant qu'admin ok donc ici nous allons revenir dans notre base de données qui est là et vous voyez que là toutes les données que nous avons nous sommes en train de de supprimer ça s'est supprimé ici donc je reviens ici je vais supprimer tout je vais tout supprimer donc je vais supprimer ça 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 ok je vais supprimer tout ça et directement vous voyez le message pas d'enregistrement donc je reviens dans ma base de données j'actualise et vous voyez ici nous avons 0 users donc je reviens je reviens par exemple karim et là password 1 2 3 4 5 6 je vais cliquer sur entrer et vous voyez que c'est venu là lorsqu'on clique sur supprimer pas d'enregistrement donc je reviens ici c'est supprimer donc je reviens voilà donc je vais m'entraîner 1 2 3 4 5 6 je vais cliquer sur entrer et ajouter je vais venir là et vous voyez que maintenant ça vient directement c'est enregistré dans la base de données et cette fois-ci l'identifiant c'est 16 ok ça va continuer à s'incrémenter ça va continuer à s'incrémenter ok voilà donc voilà un peu l'activation du bouton supprimer on va se retrouver dans une autre vidéo pour utiliser maintenant modifier pour pouvoir faire utiliser modifier c'est à dire que lorsque nous allons cliquer sur le bouton modifier ça va nous amener sur une autre page la page qui nous permettra de pouvoir modifier toutes les informations d'ici on peut modifier le nom l'email et puis également le mot de passe de l'utilisateur donc merci de m'avoir écouté je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification à mettre des pouces bleus ainsi que à me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Facebook Instagram également TikTok merci à vous merci à vous